bonjour à tous et bienvenue sur stator et c'est suédois aujourd'hui c'est le volvo c40 qui nous accompagne sur notre tour de libre et on part tout de suite pour les hauts on y va on est arrivé dans les hauts on est sur le parking pour aller vers la marche vers le piton des neiges là bas on va faire un petit point sur la petite sur la consommation de ce volvo c40 et après je vous parlerai de l'extérieur donc pour faire nos 30 kilomètres on n'est pas très loin du col de belle vue donc on est à peu près au même niveau on a utilisé 20% de batterie on est parti à 100% de la concession à saint pierre et on a eu une consommation qui est relativement élevé elle est à 50,6 kilowatts heureux 100 après la voiture est assez lourde malgré son gabarit qui est assez qui a ses contenus et c'est justement le moment de se concentrer sur l'extérieur de cette voiture on y va vers l'avant on va donc parler de l'avant de la voiture je vais commencer par le phare le phare qui est vraiment complètement inscrit dans la gamme volvo on reconnaît le marteau de thor ici c'est vraiment la signature lumineuse de volvo je l'adore moi personnellement c'est vraiment un des gros points forts de la gamme volvo sur la partie avant on continue avec cette grande calandre qui est complètement fermé sur ce volvo c40 à savoir que le volvo c40 il est disponible uniquement en électrique donc ils ont bien fermé l'avant pour l'aérodynamique c'est vraiment parfait le logo volvo qui est assez gros bien placé au centre ils ont cabroufler la caméra à l'intérieur et ça je trouve ça vraiment intéressant puisque du coup comme elle est noire elle ne dénature pas le logo et en plus elle est bien incorporée on ne la voit quasiment pas c'est vraiment très joli si on redescend un petit peu on a une première grille ici qui est un peu ouverte pour aérer un petit peu le moteur et derrière laquelle il y a des volets actifs donc qui vont s'ouvrir et se fermer en cas de besoin et la même grille en dessous pour la partie batterie toujours avec les volets actifs donc ça c'est très très bien pour l'aéro finalement un avant qui est assez épuré assez sobre les phares anti brouillard sur les côtés qui sont bien incorporés avec avec cette pièce ici qui lui donne un petit peu de sportivité un petit peu un petit peu de cachet je trouve ça vraiment sympa mais moi ce qui me ressort surtout sur l'avant c'est cet aspect un peu lisse cet aspect un peu vraiment très très sobre très suédois finalement que moi je j'adhère complètement je trouve ça vraiment sympa ce que je reprocherai cet avant c'est la taille du capot parce que la voiture on va le voir après elle n'est pas forcément très très longue mais le capot qui est là il est vraiment énorme on verra ça tout à l'heure mais il y a effectivement un funk là-dessous mais ça rallonge quand même pas mal la voiture on va passer sur le côté on se retrouve maintenant sur le latéral de la voiture l'occasion pour moi de commencer par vous parler de la dimension de cette voiture donc on est sur un véhicule qui fait 4 m 44 de long pour 1 m 87 de large et 1 m 53 de haut donc une voiture relativement compacte c'est un on est sur le segment c elle n'est pas très haute parce qu'elle est très très coupé comparé à son à son cousin le xc40 qui a un vrai suv entre guillemets là on a affaire à suv coupé je préfère moi ce type de carrosserie je trouve ça déjà plus aérodynamique et c'est aussi un peu plus joli parlons maintenant de des roues puisque nous disposons sur cette version ultimate de jantes en 20 pouces qui sont vraiment très grosse comparé quand on regarde par rapport à la taille de la voiture les jantes ressortent vraiment beaucoup donc ça c'est assez joli ça lui donne vraiment du cachet le dessin des jantes est un peu spécial je suis pas forcément hyper fan avec ces jantes un petit peu en forme de de l'âme je sais pas trop comment le dire autrement c'est vraiment mon avis après il ya des gens qui vont adorer ça moi ça ne me plaît pas forcément c'est vraiment ce qui me déplaît le plus sur ce latéral parce que pour le reste j'ai vraiment pas grand chose à lui à lui reprocher avec les rétroviseurs il ya les caméras sous les rétroviseurs donc pour la caméra 360 ça c'est parfait l'aspect coupé dont je vous parlais tout à l'heure que j'aime vraiment beaucoup cet aspect fuyant ici avec les des petites oreilles ici pour pour la pour l'aérodynamique ça prend vraiment très bien moi j'adore ce cette coupe latérale sur le bas on a une paille à une pièce en plastique qui lui donne un petit peu un aspect barraudeur on a un petit peu un aspect tout terrain il existe en 4x4 donc il ya moyen aussi de sortir des sentiers battus comme on dit aujourd'hui on a une version propulsion et après sur l'arrière on remarque que la trappe de recharge elle est à gauche ce qui est à droit il aurait été gauche de mettre à droite et le feu qui remonte jusqu'ici on se retrouve maintenant sur l'arrière du véhicule on va commencer par les choses qui fâchent elle est lisse cette vitre il n'y a rien dessus il manque pas quelque chose là pour essuyer la vitre un essuie-glace bon après vu le coupé de la voiture ça doit bien fonctionner à haute vitesse je pense que sur la 4 voies les gouttes ont même pas le temps de tomber sur la vitre elles seront chassées par le flux d'air directement mais pour une manoeuvre en ville sous un torrent d'eau ben on n'y voit plus rien dans le rétroviseur heureusement qu'elle est caméra de recul et la caméra 360 donc c'est vraiment ce que moi c'est là c'est ce qui me manque là ici sur l'arrière à noter aussi que la visibilité arrière au rétroviseur elle n'est pas terrible puisque la surface de vitre elle est assez grande mais elle est aussi très incliné donc du coup on a on n'a pas énormément de visibilité sur le sur le rétroviseur mais à part ça en termes de visuels en termes de finition d'aspect c'est vraiment joli j'adore vraiment se couper avec le petit aileron qui remonte ici qui lui donne vraiment un petit aspect sportif malgré le fait que ça reste un suv qui reste assez haut sur pattes les feux qui sont vraiment très bien travaillé toujours dans la signature de volvo avec ce long feu qui commence depuis le haillon qui vient redescendre ici sur sur la partie basse tu ayons qui va aller jusqu'à jusqu'au côté ça rend vraiment très très bien j'adore ces feux là on a des clignotants à défile moi aussi c'est à noter ça en ça donne beaucoup de cachet à la voiture la marque du véhicule qui est créé en toutes lettres on n'a plus de logo volvo à l'arrière le nom du modèle c40 et ici le petit recharge pour dire qu'elle se recharge toute façon c40 il n'y en a que des électriques donc on peut pas se tromper sur la partie basse les feux anti-brouillard ici une partie un peu en plastique ici pour lui donner cet aspect barraudeur mais ici sur la partie finalement la plus proche de la route donc qui l'a plus exposé on retrouve du noir la quai alors pourquoi pas mais je trouve que c'est un peu étrange d'avoir posé ça comme ça j'aurais mis le noir la quai un peu plus haut puisque finalement c'est celle ci qui va être la plus exposé la plus rayé et le noir la quai est très très sensible à ce genre de à ce genre de rayon donc il faudra faire attention à ça pour ce qui est du coffre maintenant naturellement on est chez volvo on dispose d'un coffre main libre qui s'ouvre sur une contenance de 413 litres donc ça c'est pas si bien contenu de la taille de la voiture on s'attendrait à plus mais finalement il est plutôt bien agencé donc ça il reste très pratique on a un dessous de coffre qui se dirige comme ça on peut même le déposer pour laisser ouvert donc ça c'est vraiment parfait malheureusement cette pièce là elle ne sort pas elle est fixée au fond c'est un peu dommage j'aurais bien aimé l'enlever donc après peut-être qu'elle sort et je sais pas le faire mais voilà le coffre va vraiment jusqu'au bout c'est assez profond peut même caler des petites choses au fond ici en termes de profondeur ici c'est pareil on a plein de place pour stocker toutes nos choses donc le chargeur vers la prise renforcée à noter qu'on dispose bien des deux câbles normalement sur ce véhicule après en termes de disposition dans le coffre on n'a pas de lumière sur les côtés en fait la lumière elle est ici sur le haillon donc pourquoi pas de nuit ça doit ça doit quand même assez bien fonctionné on dispose de la trappe à ski nautique donc ça c'est parfait pour faire du ski nautique à la réunion c'est génial deux grandes poches sur les côtés pour ranger les différents effets des petits crochets pour les sacs de course et décrocher ici pour arrimer un petit peu les choses c'est du solide c'est du fer donc ça bougera pas sincèrement un coffre encore une fois pas énorme compte tenu de la taille du segment de la voiture mais largement suffisant et surtout très bien agencé on se retrouve à bord du volvo c40 on est en train de descendre dans les plaines on a on est parti de là où on était à 79% on a perdu 1% le temps de l'arrêt c'est à noter pour savoir combien on régénèvera exactement en redescendant là on va profiter un petit peu de la route de ma route préférée de la réunion pour vous parler du comportement au virage et en descente en termes de prise de virage on a une voiture qui a un rayon de braquage qui est quand même assez important donc c'est pas forcément hyper simple à manier ce sera à noter pour les pour la ville sur route ça se ressent un petit peu aussi c'est pas c'est pas forcément extrêmement dérangeant mais j'ai connu des voitures qui étaient un petit peu plus à l'aise sur ce sur cet exercice là en termes de prise de virage etc je pense que le rayon de braquage joue un petit peu par contre en termes de maintien et tenue de route on est très bien on est sur un véhicule propulsion aujourd'hui la version p6 donc on n'a pas forcément les quatre roues motrices là où on est vraiment dans des conditions très idéales pour en termes de tenue de route puisque complètement sec par terre ni haut ni ni gasoil aujourd'hui donc très bien mais on a pris déjà un ou deux virages un peu fort et ben ça tient très bien on peut voir une tête d'épingle à 40 km heure il n'y a aucun problème les pneus travailler un petit peu mais ça c'est pas du tout dérangeant la voiture se comporte vraiment bien on est aussi plutôt bien maintenu dans le siège on n'est pas sur une version extrêmement sportive donc on n'a pas des sièges sportifs le maintien suffit il n'est pas il n'est pas forcément au mieux mais il suffit largement les sièges sont d'ailleurs un peu plutôt confortable pareil c'est pas forcément le maximum du confort que j'ai pu essayer mais c'est très bien c'est très correct et ça suffira largement pour un usage dans les plaines ensuite en termes de régénération à noter que ce véhicule a bien un mode de conduite en one pédale ça serait que dans l'écran qui est là dans les paramètres donc ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on l'a activé il n'y a pas besoin de le réactiver à chaque fois à chaque fois que la voiture redémarre ça reste en mémoire donc pour que pour les personnes comme moi qui aime beaucoup ce mode de conduite c'est c'est très très bien il n'y a pas besoin de réappuyer sur le bouton à chaque fois je resterai dans ce mode là tout le monde à tout le monde détressait et effectivement ben là quand on va lever le pied la voiture va freiner jusqu'à l'arrêt même en pleine descente donc ça freine très très fort j'ai rien à lui reprocher sur ce niveau là il n'y a aucun problème en termes de régénération par contre ce qui lui fait un petit peu défaut est ce qu'on ressent un petit peu dans les plaines c'est son poids puisque on a on a un poids qui dépasse les deux tonnes sur ce sur ce véhicule pour un suv compact et coupé deux tonnes ça me semble un peu beaucoup mais bon voilà c'est le poids de la voiture ça fait qu'on en prise de virage il faudra quand même faire attention à ne pas trop attaquer non plus c'est pas forcément une enfin il a tendance à aller un peu tout droit il s'ouvir un petit peu dans les virages quand on les prend vraiment très très fort et autre chose on a vu la consommation à la montée normalement à la descente ce surpoids va participer à avoir une meilleure régénération et on verra ça tout de suite quand on sera arrivé dans l'est on se retrouve à la cascade miagara donc on est redescendu des plaines à noter qu'au plus haut on avait rechargé jusqu'à 6% on est remonté à 85% et là on est à 80% après 80 km parcouru donc on a régénéré quand même pas mal sur la descente le poids de la voiture a bien aidé il faut savoir que la consommation elle s'est stabilisée à 18,6 kW au 100 ce qui est relativement élevé il faut le dire pour un SUV compact je m'attendais à avoir une consommation en dessous de 18 donc là on va s'arrêter profiter un petit peu du cadre avec la jolie cascade derrière moi pour vous parler des chiffres qui caractérise ce volvo c40 et on commence en ouvrant le capot alors du coup c'est par où oh c'est vachement facile dis donc il y a même des vérins donc sous ce capot ben rien un franck de 13 litres donc tout en longueur c'est plutôt pratique on pouvait mettre les câbles assez facilement mais nous on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler du moteur et le moteur électrique de cette voiture il est à l'arrière c'est une propulsion le véhicule fait 185 kilowatts soit 251 chevaux pour un couple de 420 newton mètres donc ce couple lui permet d'abattre le 0 à 100 en 7 secondes 4 ce qui est plutôt pas mal mais pas exceptionnel on est chez volvo on est plutôt typé confort que sportivité pour avoir réellement de la sportivité faudra prendre le twin avec le deuxième moteur à l'avant qui lui montra jusqu'à 408 chevaux et là on va commencer à parler en termes de batterie on a 82 kilowatts heure donc une batterie plutôt conséquente il faut le dire qui lui permet théoriquement un wltp de 507 km on va passer à l'arrière et parler de la recharge donc on se retrouve à côté du port de charge pour vous parler de la recharge de ce volvo c40 qui va accepter en courant alternatif jusqu'à 11 kilowatts et en courant continu on va aller jusqu'à 200 kilowatts en théorie par la réunion sera limité à 150 bientôt 160 kilowatts cela lui permet de recharger sur une prise renforcée à la maison de 0 jusqu'à 100% en 24 heures sur une borne à la maison en 7 kilowatts de 0 jusqu'à 100% en 12 heures sur une borne dans les magasins en triphasé de 22 kilowatts elle ne prendra que 11 kilowatts et il lui faudra 7h30 pour passer de 0 jusqu'à 100% maintenant sur les bornes en courant continu pour passer de 0 à 80% sur une bonne en 24 kilowatts il lui faudra à peu près trois heures sur les bornes en 50 kilowatts il faudra à peu près une heure et demie sur les bornes en 100 kilowatts il faudra à peu près 45 minutes et enfin sur les bornes les plus rapides à savoir 150 ou 160 kilowatts il faudra entre 25 et 30 minutes pour faire le 0 à 80% on est arrivé à l'éperon on n'est pas très loin du village artisanal donc un petit coin un peu sympa un petit peu urbain avec cette grande tour derrière nous on va parler un petit peu de la consommation avant d'aller à l'intérieur de la voiture pour vous parler de tous les boutons qu'il y a dans cette voiture donc on est actuellement avec une consommation qui est à 21 kilowatts heureux sans après les 145 km de notre parcours aujourd'hui c'est une consommation élevée il faut le dire on a 59% de batterie donc il nous reste à peu près une quarantaine voire une cinquantaine de kilomètres pour entrer à saint pierre là comme je vous le disais on va passer à l'intérieur et je vais vous parler de ce qu'il ya dans la voiture vous me suivez ? on va enlever la casquette on se retrouve donc à bord du volvo c40 on va commencer par l'allumer parce qu'il fait chaud et pour l'allumer regardez il n'y a pas de bouton on se met en drive et la voiture s'allume vraiment formidable clim vite ouais donc on va commencer par vous parler un petit peu de ce qu'il y a autour de nous on est aujourd'hui dans la version ultimate donc la version la plus haute en termes d'équipement on n'a pas le moteur le plus puissant on a le plus d'équipement donc dans cette version ultimate pour commencer on va parler un petit peu des sièges on dispose de sièges tout tissu mais c'est un tissu alors il est très doux mais ça se voit que c'est un tissu en recyclé j'ai l'impression avec des 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 plastiques recyclés ce sera à vérifier mais en tout cas assez confortable un peu ferme à mon goût mais assez confortable il faut il faut l'essayer pour l'adopter j'en suis pas extrêmement fan mais voilà ça se laisse ça se laisse conduire tranquillement sur ce point là ce sont des sièges évidemment électriques qui sont qu'on ils sont commandables dans toutes les directions on peut les monter etc etc et aussi des sièges à mémoire puisqu'on a bien la commande de mémoire sur la portière donc ça c'est très très bien après en termes d'écran on dispose d'un écran conducteur qui est très beau et qui est très propre sincèrement je vais juste vous montrer via google maps on va lancer un trajet vers le tour des roches tiens on en vient et en fait on a la carte qui s'affiche sur l'écran et elle s'affiche de manière très propre c'est vraiment très très net et à plusieurs reprises je me suis fait avoir parce que j'ai l'impression que c'est un écran tactile tout bêtement si par exemple dans ce menu là je pensais que je pouvais appuyer sur le bouton mais en fait non c'est bien un écran classique mais la qualité de l'image est tellement bonne qu'on a l'impression d'avoir un écran tactile il n'est pas extrêmement configurable ou alors je n'ai pas trouvé comment le comment changer ce qu'il y avait à l'affichage devant moi mais ce qu'on voit afficher suffit largement on a bien la consommation qui est créée en bas constamment avec le kilométrage juste au dessus le pourcentage de batterie sur la droite donc ça c'est vraiment parfait on a toutes les informations qui nous vont sous les yeux naturellement la vitesse en kilométraire sur la gauche et la jauge de charge ou de décharge de la voiture en fonction de l'appui pédale c'est très lisible et très et très simple à prendre en main je n'ai pas demandé à ce qu'on m'explique comment elle fonctionne et malgré ça j'ai retrouvé très très vite j'ai trouvé très très vite le fonctionnement de tous les boutons donc ça c'est très bien en parlant de boutons donc sur le volant on dispose sur la gauche de tout ce qui est commande des aides à la conduite donc le régulateur de vitesse qui est adaptatif et sur la droite tout ce qui est média avec le volume, défiler, les musiques et ici on a un petit bouton pour afficher l'ordinateur de bord le trajet reset manuel que j'ai fait au débarrage de la voiture et le trajet automatique qui court depuis qu'on a lancé la voiture ce matin ensuite on va migrer sur l'écran principal, l'écran central relativement petit, ne fait entre guillemets que 9 pouces donc ce n'est pas un très très grand écran mais aujourd'hui c'est vraiment un écran qui m'a impressionné par son ergonomie l'écran est très ergonomique alors on le dit souvent que les choses sont à portée de main du conducteur etc. sur certains écrans c'est un peu plus faux parce que quand l'écran a longueur il peut aller jusqu'ici et il est vraiment très loin de ma main quand je conduis là pour le coup tout tombe sous la main vraiment et c'est le système Android automotive est vraiment très réactif et très intuitif alors je suis habitué au système Android j'ai deux téléphones sous Android donc c'est quelque chose que je connais bien peut-être pour les gens qui utilisent Apple ce sera peut-être un peu moins intuitif mais en tout cas pour moi j'ai tout de suite retrouvé tout ce que je cherchais très facilement donc on a un bouton menu enfin un bouton paramètre où on va pouvoir régler tout ce dont on a besoin donc au niveau on peut régler le son etc etc on va le régler une fois et une fois que c'est fait c'est fait on va pouvoir renseigner notre compte Google dans la voiture donc on va avoir un nouvel appareil Google finalement on a des téléphones on a des tablettes tactiles etc etc là la voiture va devenir un de ces objets connectés Google et dans cet objet on va pouvoir télécharger des applications par exemple là vous le voyez on a YouTube on peut aller regarder un petit épisode de Rotor sur l'autonomie des voitures électriques à La Réunion tout ça fonctionne très très bien et encore une fois on n'est vraiment pas perdu avec le système Google le point négatif de ce système là c'est qu'il n'y a pas Android Auto alors c'est un point négatif entre guillemets puisqu'on dispose bien de Google Maps on peut installer Spotify on peut installer toutes les applications qu'on a sur notre téléphone de toute façon mais je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir Android Auto sur Android Automotive alors qu'on a bien Apple CarPlay voilà c'est un peu étrange mais tout ça c'est dû au fait qu'aujourd'hui on ne peut plus télécharger l'application Android Auto elle n'est plus dans le Play Store elle est en natif dans les téléphones et du coup si on la recherche dans le Play Store on ne la retrouvera pas il y a un an de ça on pouvait encore l'installer on pouvait la télécharger et l'installer ça ne posait pas de problème pour continuer sur cet écran on a sur la partie basse des boutons qui restent tout le temps ici le menu pour revenir à cet écran là avec toutes nos applis la caméra 360 avec les affichages des différentes caméras côté, enfin latéral et avant arrière la caméra est quand même d'une qualité correcte ce n'est pas une qualité phénoménale non plus mais ça reste tout à fait correct la caméra avant est très très bien par contre la caméra arrière laisse un petit peu à désirer on a un angle qui est vraiment très fermé on voit le haut du haillon sur la caméra et ça fait perdre un petit peu en visibilité je ne suis pas hyper fan de ça mais la vue 360 de haut fonctionne plutôt bien ensuite on a les commandes de clim qui vont être ici pour lancer les climés, enfin avec tous les boutons de clim habituel on a jusqu'à 5 niveaux en mode auto ça se passe très très bien, c'est très facile à utiliser on a une commande à, enfin on a une commande bison on dispose naturellement des sièges chauffants du volant chauffant, ça peut être intéressant la livret à rentre pour les gens qui habitent dans les hauts ça peut être une option intéressante malheureusement pas de siège ventilé sur ce C40 au niveau de l'écran c'est à peu près tout finalement les différentes applications que vous allez retrouver c'est les mêmes que votre téléphone vous allez vous y habituer assez vite il faut retrouver les applications spécifiques à la voiture la radio, le statut de la voiture l'assistante d'autonomie, etc, etc donc ça c'est des choses qui sont spécifiques à la voiture vous allez les retrouver ici on sait par exemple qu'actuellement avec la clim on est en train d'utiliser 4 kW à l'arrêt parce qu'il fait très chaud et que la clim pousse beaucoup mais tout ça, ça se contrôle assez bien dernier point, on dispose naturellement ici d'une option pour régler sa recharge, de savoir jusqu'à combien de pourcents on veut la régler régler la minuterie pour décaler un petit peu sa recharge aux heures creuses, aux heures pleines, etc, etc donc tout ça c'est important voilà pour cet écran là sur cet écran, dernier bouton c'est celui-ci qui nous ramène vers un écran d'accueil avec les 4 dernières applications qui ont été utilisées sur la voiture hyper ergonomique encore une fois j'aime beaucoup la disposition de cet écran j'aime beaucoup comment ça a été fait en dessous de cet écran, quelques boutons pour contrôler le média et à part ça, en termes de boutonnerie c'est à peu près tout on n'a pas forcément énormément de boutons pour redescendre maintenant au niveau de la commande centrale on dispose d'une grande poche ici avec un chargeur induction donc juste là, ça c'est très bien le téléphone en plus il ne rippera pas dessus parce que c'est en caoutchouc donc ça maintient bien le téléphone un petit peu de rangement de chaque côté moi j'ai aimé mes lunettes, ça marche très bien deux ports USB-C pour la connexion Apple CarPlay et Android Auto si on pouvait l'installer à noter qu'il n'y a pas Apple CarPlay sans fil donc ça c'est un point un peu négatif et un chargeur 12V assez classique sur les voitures aujourd'hui on remonte un petit peu avec ces deux portes gobelets qui fonctionnent très bien même pour y poser un téléphone c'est parfait et cette pièce regardez-moi cette pièce d'argenterie de sublimissime c'est formidable non vraiment c'est très joli c'est tout bêtement un pommeau en verre mais je le trouve très joli ça met une petite touche de luxe dans la voiture et ce n'est pas de refus parce qu'en soi la voiture même si elle est loin d'être austère je n'aurais pas été contre quelques petites touches supplémentaires des boiseries ou des choses comme ça dans le véhicule ça aurait rendu encore un peu mieux surtout dans le cadre d'une voiture un peu premium et bien cette petite touche-là elle est tout à fait bienvenue on a un petit peu de noir laqué ici je ne suis pas hyper fan c'est toujours des traces en plus on pose la main là c'est moche après il y a plein de traces de doigts dégueulasses bon au moins ça fait joli normalement la poche assez classique pas hyper profonde pas hyper grande mais avec un revêtement en caoutchouc au fond donc ça, ça marche bien ici une poubelle et c'est bête à dire mais ça manque dans les voitures ça on ne l'a pas forcément et bien la petite poubelle qui va bien et qui se vide très facilement puisqu'elle sort ça, ça marche très très bien super ensuite au niveau des rangements donc dans les contours de porte latéraux on a deux grandes poches deux grandes poches sur les portes où une bouteille de 1,5 litre rentre assez facilement on n'a pas forcé elle rentre très bien ensuite pour finir au niveau des matériaux on dispose d'une petite moquette alors c'est pareil j'ai l'impression que c'est un petit peu un tissu un peu recyclé ce n'est pas désagréable au toucher parce que Volvo met un point d'honneur à utiliser des matériaux recyclés donc ça c'est très très bien mais après on a ici un peu de moussée ici c'est du cuir donc ça se passe très bien pour poser le coude là un petit peu de dur les enceintes Armand Cardon avec la marque qui s'affiche très très bien ici c'est très joli et après c'est plutôt moussé tout autour de moi le volant est en cuir là c'est du moussé un petit peu dur ici que je regrette un petit peu parce qu'on y pose le genou quand on est en conduite semi-autonome on y pose le genou moi ça me dérange un petit peu mais voilà après il y a un petit peu de travail qui a été fait sur le... devant le passager avec ces picots là un petit peu en 3D je trouve ça joli ça rend très très bien c'est du plastique c'est dur mais ça rend très bien une boîte à grands qui n'est pas énorme mais qui existe et enfin c'est formidable pièce d'aéronautique j'ai envie de dire c'est très joli moi j'aime beaucoup cette ventilation là tout en hauteur qui en plus encadre l'écran c'est très bien intégré on a des boutons qui répondent ça claque c'est bien on sait que ça marche j'ai rien à redire de ce truc là c'est vraiment joli et c'est vraiment facile à utiliser finalement l'ambiance générale dans ce Volvo c'est une ambiance un petit peu sombre on n'a pas énormément de touches de couleurs mais malgré tout ça reste premium et on ressent un petit peu ce luxe on ressent un petit peu ce haut de gamme et on se sent très à l'aise dans ce salon C40 on va passer à l'arrière 20 derrière 20 l'habituel plan de 20 derrière 20 merci pour la porte super donc comment ça se passe dans ce C40 aux places arrière hop alors le siège avant est réglé pour 20 je me retrouve avec alors j'ai un peu de place c'est pas énorme j'ai un tout petit peu de place au niveau des genoux ça passe il n'y a pas de souci sincèrement je m'attendais à avoir un peu plus vu la taille de la voiture mais ça suffit je regrette que la place que j'ai que le siège qui soit devant moi là il est en plastique et du coup ben c'est c'est douloureux pour les genoux quand on peut quand ils touchent c'est pas forcément très agréable pareil au niveau du bas je peux glisser mes pieds sous le siège mais quand je le fais et bien j'ai les tibias qui tapent dans le plastique donc c'est douloureux j'ai mal voilà à part ça sincèrement même au niveau de l'assise on est plutôt bien placé elle est un petit peu dure comme à l'avant mais ça c'est vraiment mon avis je pense que c'est des gens qui ont l'habitude d'avoir un peu de fermetier dans les sièges qui seront très très confortables sur cette voiture là un petit filet devant moi pour y ranger pour se vider les poches tranquillement au niveau des portières on a à peu près les mêmes matériaux qu'à l'avant un petit peu de soft ici du cuir qui redescend jusqu'à la portière ici on a toujours cette moquette un petit peu en recyclé sur les portières donc ça ça rentre très très bien c'est très joli les sièges sont très beaux sincèrement ils rentrent très bien ils ont un bon rendu même si le confort est pour moi pas au rendez-vous en termes de toucher ça me va très très bien et en termes de rendu visuel c'est aussi très bien on dispose de deux ports USB-C qui sont cachés derrière ceux qui cachent là la ventilation aux places arrière donc ça c'est parfait au niveau de la place centrale maintenant hop alors déjà c'est pas un tunnel central qu'ils ont mis ils ont creusé je sais pas dans le Mont-Blanc un énorme un énorme passage donc le tunnel central sincèrement on le voit là il fait la hauteur il monte plus haut que ma cheville donc hop il va falloir faire du rodéo pour pouvoir passer là on peut clairement pas se mettre comme ça c'est pas hyper agréable donc on met les pieds de chaque côté ça se passe relativement bien parce que là pour le coup mes pieds vont très bien sous les sièges j'ai pas de soucis ici tout est mou donc ça me dérange pas que ça touche c'est pas très très grave par contre pareil la console centrale ici elle est très très dure et elle tape un petit peu ça fait un peu mal ici à la limite en se positionnant comme ça mais j'empiète pas mal sur les sièges des voisins donc là j'ai les ceintures dans le dos clairement donc à trois à l'arrière sur des courts trajets pourquoi pas sur des bons trajets ça marche pas forcément en tout cas pour trois adultes de 1m85 et 95 kg ensuite en termes de garde à la tête donc là je suis un peu plus haut ça passe encore j'ai pas de problème à noter ce grand toit de panoramique qui va bien éclairer les places arrière ça c'est parfait on n'a pas une impression de enfin même si c'est assez serré on n'a pas cette impression d'enfermement ça reste très lumineux on a une impression de place qui est pour le coup qu'une impression puisque on est quand même relativement serré pour terminer hop on dispose d'un accoudoir cet accoudoir dispose de deux de deux vides gobelets donc ça passe ça se passe très très bien on a la place dessus il est assez large d'ailleurs et un dernier point c'est que les appuis-têtes qui sont là quand il n'y a pas d'enfant à l'arrière ils vont pouvoir se rabattre depuis l'écran 20 tu peux rabattre les appuis-têtes arrière s'il te plaît et voilà donc ça c'est très bien ça libère le peu d'espace qu'on a en visibilité au niveau de la vitre arrière quand on en a besoin et qu'il n'y a personne sur les places arrière on se retrouve à bord du Volvo C40 on est sur la 4 voies sur la route d'état marin pour vous parler un petit peu de la conduite sur 4 voies etc donc les aides à la conduite vous avez l'habitude maintenant vous êtes tous abonnés à Stator si ce n'est pas le cas abonnez-vous je vous vois à propos de ce C40 donc sur 4 voies on dispose naturellement de la conduite semi-autonome de niveau 2 à savoir le régulateur adaptatif couplé avec le maintien en voie donc là si je lâche les mains la voiture se maintient dans sa voie tranquillement et la date de la vitesse avec le dépanneur qui est devant moi donc ça ça fonctionne très très bien c'est assez safe ça met en confiance les virages sont pris assez proprement il faudra juste faire attention sur des virages vraiment serrés où là le régulateur peut se lâcher d'un coup vous avez entendu un petit bruit c'est le fait parce que si on lâche les mains trop longtemps la voiture nous le signale par un bip et il est à noter aussi que si vous laissez malgré tout les mains hors du volant alors que la voiture vous a déjà signalé qu'il faut reprendre le volant elle va se mettre à ralentir puis freiner et se mettre en sécurité allumer les feux de détresse et déclencher la paillette de détresse donc ça c'est vraiment très sécuritaire contrairement à d'autres véhicules qui vous laisseront le régulateur activé qui vous désactivera le maintien en voie et vous finirez dans un arbre ou une rembarte de sécurité ce ne sera pas le cas dans cette Volvo C40 pour parler maintenant de la conduite donc évidemment on a toutes les autres aides à la conduite on a les essuie-glaces automatiques les phares automatiques caméra 360 les radars etc le freinage autonome tout ça c'est logique on n'a pas on n'a même pas besoin d'en parler on est dans une Volvo donc la voiture est vraiment très très bien équipée sur la 4 voies on est finalement je pense sur son terrain de jeu à savoir une voie pas trop cassée puisqu'elle est un petit peu raide au niveau des suspensions c'est loin d'être inconfortable mais c'est quand même assez raide c'est à signaler sur la 4 voies aucun problème naturellement à ce niveau là je note quand même pas mal de bruit d'air et aussi quelques bruits de roulement donc c'est pas désagréable normalement ces genres de séquences on ralentit un petit peu on se met autour de 100 90 100 pour pouvoir s'entendre là je suis à 110 et malgré tout on s'entend très très bien mais c'est à noter qu'on a quelques bruits d'air et quelques bruits de roulement donc ça peut être dérangeant à la longue et c'est existant pour continuer au niveau du bruit on dispose d'enceintes Arman Kardon comme je vous le disais tout à l'heure donc ça c'est très très bien le son est de très très bonne qualité c'est un vrai son Arman Kardon on a dans certaines autres voitures on avait du Arman Kardon là c'est du vrai Arman Kardon clairement les basses sont très fortes les aigus juste au bon niveau ça rend très très bien on a pu écouter des musiques avec des très grosses basses et ça va c'est vraiment bien vraiment un très bon point à ce niveau là autre point à noter sur ces places avant pendant que je conduis on dispose de quelque chose ici poignée pour se maintenir c'est rare sur les places conducteurs donc je préfère le signaler et un autre bon point c'est au niveau de Google Maps en fait ici quand je vais aller par exemple vers les Azalais la voiture m'indique que même si actuellement je suis à 51% je vais arriver à la Tour des Azalais avec 39% et si je veux revenir au point où j'en suis et bien à mon retour je verrai 31% donc ça c'est vraiment bien c'est rassurant pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude des véhicules électriques vous avez votre pourcentage de batterie à l'arrivée à l'endroit où vous allez plus celui que vous allez avoir en revenant chez vous par la suite donc vous allez très largement voir si vous faites l'aller-retour et avec combien de batterie vous allez revenir donc je trouve ce système vraiment très très bien et je sais qu'il est fiable puisqu'il a été testé à de nombreuses reprises sur différentes chaînes YouTube en métropole il est même un petit peu sous-estimant donc en réalité on reviendrait ici plutôt avec 32 ou 33% au lieu des 31% qui soient affichés donc ça c'est un très très bon point bravo Volvo et bravo Android Automotive ça fonctionne très très bien un dernier point à noter sur ce Volvo C40 c'est évident mais on dispose aussi des radars angles morts et c'est à noter que l'afficheur est vraiment joli on a les petits picots là qui s'allument en rouge c'est très joli dans les récits on est arrivé devant la concession de Volvo on est à Saint-Pierre on a fini notre tour de l'île et on a parcouru aujourd'hui 192 km et pour cela nous avons utilisé 48% de batterie donc avec nos petits calculs on fait 192 divisé par 52% utilisés et on arrive à une autonomie WLTPI validée dans les conditions réelles de 370 km donc 370 km pour 82 kWh c'est pas énorme j'aurais parié sur plus on a eu une consommation aujourd'hui de 21 kWh au 100 ce qui est très élevé mais après on ne s'est pas économisé on n'a pas lésiné sur les accélérations on a exploité la puissance de la voiture à son maximum on est resté dans les limitations de vitesse comme d'habitude évidemment à noter aussi que pendant la séquence sur l'intérieur la clim a tourné pendant bien une vingtaine de minutes à l'arrêt donc ça n'a pas aidé pour la conso en termes de gamme on va disposer de 3 véhicules à la gamme chez Volvo à la Réunion à noter qu'ils ne disposent que des versions extended range à savoir autonomie étendue donc la grosse batterie de 82 kWh vous ne pouvez pas avoir la petite batterie ici chez Volvo Réunion l'entrée de gamme si on peut l'appeler comme ça c'est la version plus donc la version plus c'est la version qu'on a utilisée aujourd'hui avec le même moteur sauf que vous allez perdre le système Armand Cardon les sièges électriques le toit panoramique les feux à LED on aura des jantes en 19 pouces au lieu des jantes en 20 pouces qu'on a là et on va également perdre la caméra 360 donc tout ça les autres équipements ils restent disponibles dans le véhicule tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui toutes les aides à la conduite etc tout ça ça reste disponible et pour un prix de 67 150 euros ensuite pour 5000 euros de plus donc 72 150 euros vous allez avoir la version à laisser d'aujourd'hui donc la Ultimate P6 en Extended Range avec tous les équipements qu'on vous a présenté à 72 150 euros et enfin au dernier niveau on va avoir la version Ultimate en P8 donc la même voiture les mêmes équipements mais cette fois-ci un moteur de 408 chevaux enfin deux moteurs de 408 chevaux puisqu'on passe sur un 4x4 avec un couple qui devient énorme on passe à 600 à plus de 600 Nm de couple pour un 0 à 100 qui est la voiture en moins de 6 secondes donc une voiture bien plus performante pour 4 400 euros de plus à savoir 76 550 euros en tout cas aujourd'hui c'était 20 pour la présentation de ce Volvo C40 une belle entrée dans la gamme suédoise ce Volvo C40 est fabriqué en Belgique il fait partie d'une gamme suédoise c'est la marque Volvo et Volvo fait partie d'un groupe chinois bonjour la mondialisation le groupe Geely on a encore plein de voitures à essayer chez Volvo il y a le X30 qu'on va vous présenter très bientôt en statique il y a le XC40 son grand frère et très bientôt on espère d'ici la fin de l'année le très gros EX90 que j'attends avec impatience parce que j'aime bien les énormes voitures je trouve ça rigolo c'était 20 aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour un prochain essai abonnez-vous et à bientôt les électrifiés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada